« Demain nous appartient, spoiler, aperçu de l'épisode 1259 diffusé le jeudi 25 août 2022. » Damien a la pression, il ne doit pas bouger. En attendant les démineurs. George essaie d'analyser la bombe avec Martin, il y a bien un mécanisme à l'intérieur, c'est pas du fake. Sarah fait évacuer le commissariat et les immeubles autour. Juliette a décidé d'avancer le départ de Seth pour mettre de la distance entre Gaspard et son père. Tristan dit qu'ils vont lui manquer. Juliette reçoit un appel de l'hôpital qui l'informe que Sacha a fait une tentative de suicide. Damien dit à Martin qu'il ne sait pas s'il va tenir, il est en âge et tremble. Sacha dit à William qu'il n'aurait pas dû le sauver, il veut mourir. Sa famille le hait. Il va rester deux jours en observation. Nordine surveille sa chambre. Mona dit à Sarah qu'elle veut voir George, Sarah dit qu'il y a un colis piégé dans le commissariat. Elle a peur pour son fils. Mona demande à George d'évacuer. Tristan pense que Sacha n'a jamais eu l'intention de se donner la mort, c'est une manière de faire culpabiliser Juliette et Gaspard. Pendant ce temps, Gaspard est à l'hôpital avec la blouse de médecin.et il tas un flic qui venait de remplacer Nordine devant la chambre de Sacha. Gaspard prend les clés pour les menottes, Sacha est libre, il remercie Gaspard. Ils attachent et baillonnent le flic. Le colis piégé vient de Sacha et Gaspard, ça faisait partie de leur plan. Martin décide de prendre la place de Damien en essayant de bouger à minima. Damien est à bout.il veut éviter le pire. Martin demande à George et Damien de partir.il dit que les démineurs vont arriver, ils viennent de Lunel. Mona est heureuse de voir George qui sort.mais tout le monde est inquiet pour Martin. George décide de voir s'il y a un gyroscope sur la bombe car il pourrait leurrer le capteur. Sarah vient annoncer à Martin que Sacha s'est enfui de l'hôpital. Martin comprend que Sacha fait diversion pendant l'évasion. Nordine revient à son poste et se rend compte que son collègue a été tasé et attaché. C'est un jeune déguisé en médecin. La carte pour passer au parking des ambulances ne marche pas, Gaspard et Sacha ne peuvent pas passer par là. Sous-titrage Société Radio-Canada